bonjour à tous vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et vraiment sincèrement nous vous en remercions c'est super sympa de votre part alors vous faites du judo depuis de nombreuses années vous avez un répertoire technique qui s'étoffe et vous voudriez mettre un petit peu de cohérence dans tout ça et vous avez entendu parler de système d'attaque et bien dans cette vidéo nous allons voir exactement et précisément ce qu'est un système d'attaque avant de parler de système d'attaque il est bon et essentiel de parler de tokyo waza le tokyo waza qu'est ce que c'est c'est la technique qui nous correspond le mieux celle que l'on préfère placer en combat ou en compétition en bref cette technique forte sera centrale dans un système d'attaque nous allons donc illustrer cette notion de système d'attaque avec la technique à négaucher alors comment choisir comment définir son tokyo waza et bien globalement c'est assez simple même si les judokas sont censés réussir toutes les techniques les longilignes souvent auront des techniques de hanches ou des techniques de jambes ce qui correspond à leur morphologie en revanche les petits rabelais auront des techniques d'épaule pour pouvoir passer sous l'adversaire ça c'est la première notion dans un système d'attaque bien choisir son tokyo waza deuxième chose essentielle ce n'est pas parce qu'on a une technique référentielle il est interdit d'avoir d'autres techniques à son répertoire des techniques fortes nous permettront de gagner dans la littérature dans les ouvrages vous pourrez aussi trouver le terme de schéma technico tactique personnel et bien schéma technico tactique personnel ou système d'attaque ce sont les deux mêmes notions le système d'attaque si l'on veut le définir manière assez simple c'est un ensemble cohérent d'éléments techniques et tactiques qui s'articule autour du tokyo waza le spécial bien évidemment les judokas qui auront construit un système d'attaque cohérent auront plus d'efficacité la judoka qui a ses techniques isolées les unes à côté des autres ce qu'il faut savoir c'est que le système d'attaque n'est pas quelque chose de figé quelque chose de dynamique et d'évolutif et qui doit être adaptable à la réalité du combat voyons maintenant différents éléments qui composent le système d'attaque dans un système d'attaque la première chose c'est la saisie préférentielle certains combattants préféreront avoir une garde traditionnelle avec une main plutôt au revers et d'autres un petit peu plus fort préféreront monter la main au col voyons deux exemples de garde préférentielle tout d'abord au revers puis au col le système d'attaque préparé à l'entraînement élaboré construit en amont donc du coup de la compétition ou du combat doit vous permettre d'être efficace et de placer votre toki voisin spécial en toutes circonstances il doit vous permettre de faire face à toutes les opportunités qui sont offertes par l'adversaire que ce soit un droitier un gaucher un grand longiligne quelqu'un qui a une posture cassée donc le toki voisin doit s'adapter et doit être placé en toutes circonstances le système d'attaque doit aussi faire face à la latéralisation de l'adversaire s'il est droitier s'il est gaucher alors le toki voisin au cas de figure le anegoshi doit s'adapter un droitier et un gaucher ça c'est une autre caractéristique du système d'attaque donc lorsque vous construirez votre système d'attaque il faut aussi que ce système la technique au centre de votre système d'attaque puisse faire face à la à la posture de l'adversaire tout d'abord si l'adversaire est cassé si un adversaire est cassé le toki waza doit être plaçable il doit aussi faire face au type de déplacement de l'adversaire s'il avance s'il recule lorsque vous allez construire votre système d'attaque vous allez aussi le construire par rapport aux opportunités que vous allez provoquer chez l'adversaire bien évidemment on ne construit pas seul ce système d'attaque et vous serez accompagné par votre professeur qui vous guidera vous accompagnera dans cette démarche pour faire en sorte que le système soit le plus personnel et qu'il vous corresponde le mieux bien évidemment ce qu'il est essentiel de faire c'est de noter tous ces éléments dans un cahier pour avoir une vue d'ensemble et une cohérence dans votre système d'attaque il est important dans son activité d'avoir une démarche reflexive qui vous permettent de progresser dès l'instant où l'on réfléchit à ce que l'on fait tout de suite les progrès se démultiplient en compétition pour passer le toki waza il est nécessaire d'avoir des techniques préparatoires pour masquer un petit peu ce toki waza et là c'est toute l'idée de la combinaison la combinaison avec une technique qui permet de faire une première technique pour avoir une réaction et placer la deuxième technique en l'occurrence notre anekoshi de l'exemple par exemple en garde emboîtée je vais utiliser un kouchi pour le faire réagir et placer mon anekoshi sur une garde opposée je vais pouvoir utiliser le kusoto pour le faire réagir et si je le décale dans ces différents exemples nous avons vu comment les éléments préparatoires étaient au service de l'attaque forte du toki waza voyons maintenant comment intégrer d'autres techniques à son système d'attaque les techniques complémentaires sont les autres techniques de votre répertoire répertoire elles sont de deux ordres il y a les techniques qui sont au service de votre toki waza et qui le complète ce sont les enchaînements des fins mais il y a également les techniques qui sont là lorsque votre toki waza est mis en échec par l'adversaire voyons maintenant des exemples pour illustrer ces deux catégories les techniques complémentaires sont là pour venir compléter le toki waza la technique forte c'est l'idée de l'enchaînement ou de la confusion ce sont des techniques qui viennent après prenons l'exemple de anekoshi suivi de osoto puis nous prendrons l'idée de la fin de la confusion avec un droitier gaucher et le anekoshi qui amène à une confusion et un anekoshi les techniques complémentaires sont aussi là lorsque le toki waza en l'occurrence anekoshi est empêché l'adversaire en compétition me connaît bien et il sait que je place anekoshi parce que j'ai travaillé dans un système en toutes circonstances il me faut et c'est nécessaire avoir des techniques qui sont là pour le mettre en difficulté par rapport au fait de lui le mettre en enjeu par exemple en compétition il sait que je fais anekoshi en droitier gaucher mais il me faut la manche cette manche il m'empêche de la prendre et là je vais avoir une technique complémentaire pour le projeter et là je vais faire la série sur le revers je vais prendre la manche deuxième cas de figure j'ai réussi à prendre la manche mais dans le même temps pour éviter que je prenne le col et le revers il me saisit la manche pour m'empêcher et là j'ai une autre technique complémentaire qui vient pour seconder ma technique à négocier j'ai réussi à prendre la manche ah il m'a saisi en l'occurrence je peux le projeter avec une autre technique qui sera dans mon système d'attention qui dit système dit préparation dit anticipation des réactions de hooke et en fait intégration de tout ce qui peut se passer mais attention le judo n'est pas que ça le judo c'est avant tout laisser libre cours à la sensation au feeling à la vista à ce qu'on ressent et là c'est un élément essentiel car il faudra être capable de sortir de son système de ce que vous avez élaboré construit pour laisser libre cours à votre instinct un bel exemple de feeling judo c'est d'Arcelianzi il faudra donc être capable de sortir de son système d'attaque pour laisser libre cours à son inspiration et faire le judo que l'on ressent en fonction des sensations du moment ça c'est le judo et c'est là l'essentiel même si tout est construit réfléchi avant et bien à un moment donné ça passe plus par le cerveau et c'est l'instinct qui parle on va s'arrêter là pour cette notion de système d'attaque même si l'on aurait pu intégrer la notion de système de défense ou le sous-système de liaison de boutons ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo c'est que votre entraînement doit être intelligent lors de vos randories c'est aussi un moyen de tester, d'éprouver votre système d'attaque pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas le randorie est avant tout un exercice qui sera préparatoire à la compétition et bien construire son système d'attaque c'est aussi le mettre en oeuvre et l'essayer lors de randorie et là nous sommes dans un entraînement intelligent celui qui permet de progresser et qui permet aussi de sortir du judo lombourine sans cesse pour essayer de marquer le petit copain de l'entraînement le randorie c'est un exercice, on sait bien assez j'espère que cette vidéo vous aura intéressé qu'elle vous aura apporté quelque chose je vous souhaite de bons entraînements portez vous bien et à très vite ! merci !